L'accompagnement des communautés dans des activités génératrices de revenus prend une autre dimension dans la préfecture de Guékédou. Un magasin de stockage, des motoculteurs, une moto-tricycle et une moissonneuse batteuse sont offerts au groupement féminin afin qu'ils travaillent en toute indépendance. C'est un appui du programme alimentaire mondial. Depuis Pams qui est venu ici, nous il n'y a pas de mari, le mari il est mort, il travaille avec nous ici. Vraiment il nous soulageait. Avant on prend le crédit, avant mais à l'aile là, Pams qui est fait ici, on n'est pas prêt à le crédit. On est ensemble. Vraiment je remercie beaucoup beaucoup. Je remercie Pams, je remercie Sead, il nous a beaucoup aidé. En 2019, il nous a aidé à aménager les bafons. Après ça, en 2021, il nous a aidé aussi à faire les chambres à réger. Cette année aussi, il nous a donné un kit solaire qui nous permet d'arranger nos jardins. Et cela nous permet d'avoir les moyens d'existence. Surtout, on a nos enfants à l'école, ça nous permet de les nourrir. Oeuvrant aux côtés des communautés dans l'identification des besoins prioritaires, le Centre d'études et d'appui au développement Sead exécute les travaux. Il devrait aboutir à l'autonomisation des femmes dans ces localités. Ce qu'ils ont tenté de faire, c'est pour, pas pour seulement Guigédou, mais ça là c'est pour toute la Guinée. Je demande à nos moments de maintenir. Et ils vont faire leur temps, leurs filles aussi viendront faire leur travail ici. S'ils le font, ça va, ça sera rentable à long terme. Il n'a qu'à prendre ça au très grand sérieux. Nous, nous accompagnons les communautés, surtout les plus vulnérables, dans l'identification des priorités en termes de projets, la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ces projets. Et on les appuie aussi dans la recherche de financement auprès des bailleurs. C'est améliorer les conditions de vie. Avec ces appuis logistiques et techniques, les communautés de Nongoa et de Koundou peuvent booster leurs productions agricoles en toute saison, notamment la culture du riz pendant l'hivernage, le maraîchage en saison sèche.